et bonjour tout le monde c'est ribosome le plus fonçard de tous les hommes et on se retrouve sur aliens dark dead cent donc c'est un jeu qui vient de sortir on est le 21 juin il est sorti il ya un jour ou deux je crois et en fait c'est un jeu de tactical donc on va gérer une équipe d'explorateurs on va dire extra galactique cherchant à récupérer des minerais etc comme dans alien vraisemblablement et on va devoir survivre à des vagues de monstres xénomorphes donc ça promet pour la suite on va lancer ça tout de suite ceci est une découverte totale et si ça me plaît et bien on le fera en stream sur twitch.tv slash ribosome c'est parti on va faire un niveau intermédiaire voilà et un jeu difficile aux mécaniques de jeu unique prenez le temps de bien lire les didacticiels ok il y aura un codex vraisemblablement il ya pas mal de choses à retenir j'ai regardé quelques streams quand même de gens ça a l'air plutôt costaud apparemment l'ambiance est dingue si vous aimez alien je crois que c'est français ce sont des français il me semble qu'ils ont fait le jeu à vérifier cette information je crois que c'est le cas et le jeu est en 4k donc on sera dans les conditions les mieux pour vous il y a du monde il y a du monde il faut savoir que ma saga préférée c'est alien ce sont mes films préférés je sais pas ce que vous en pensez en commentaire malheureusement on a eu que des on a eu une belle bouse avec le dernier là mais et on espère qu'ils relèveront la barre un jour le premier alien est absolument cultissime et génialissime well and il n'y a pas de français par contre ok donc ils ont perdu contact avec un de leur vaisseau et il faut attendre les secours mais c'est ouf l'ambiance là on se croirait vraiment dedans dans un film c'était abusé voilà pour le traître c'est un traître de toute évidence oui c'est un traître ah il a une tête un peu cartoon ça sent le xénomorphe alors j'ai pas fait de réglages graphiques je n'ai pas du tout testé avant j'aurais peut-être dû j'espère que je n'aurai pas de soucis je vois que la synchro verticale est un peu dans les choux là on verra on verra ça dites moi en commentaire si vous aviez entendu parler de ce jeu alors j'ai dû popper une notif il ya une semaine sur le fait qu'il allait sortir il n'y a eu aucune com aucune oh putain ah ouais carrément c'est une reine tout 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 c'est moi qui fais les bruitages excellent moi je dis oui à une intro comme ça pour toujours quoi j'adore oh j'adore pendant que dehors nous sommes du coup le soir de la fête de la fête de la musique nous avons quelqu'un qui s'égosille on dirait des égorgements d'animaux sauvages dans la rue mais vraisemblablement pour certains personne ne chante très bien on activera la seconde verticale du coup ok let me do my job bon ça c'est le mec qui n'est pas content peu importe ce qu'en pense mcg je peux aller voir les images des caméras de sécurité ok alors comment ça marche déplacement avec wasabi alors déjà on n'a pas les bonnes touches ok moi je peux pas me déplacer avec du point et de clic ok alors ok ah ouais fait pivoter la caméra en utilisant ça puis en faisant glisser votre curseur avec eux ou je sais pas quoi voilà au secours ça y est au secours ça y est au secours au secours en mission vous devez remplir un certain nombre d'objectifs pour faire progresser l'histoire plus tard vous pourrez également remplir des objectifs secondaires obtenir source cachée blablabla donc ça c'est principaux et secondaires d'accord ces objectifs sont indiqués dans le coin supérieur gauche de votre écran et bien donc c'est là atteignez votre bureau pour contrôler le flux des caméras de la b2 chargement 4 suivez l'indication j'ai compris vous pouvez déplacer votre personnage avec le clic droit et voilà un radicé comme ça je fais des clics droits plein ah oui d'accord ah ouais attends attends non je fais pourtant des clics beaucoup de clics droit beaucoup de clics droit peut-on pivoter ah oui d'accord on peut le dé à oui ok ma souris quand je fais ça ok bon on va régler les graphismes de suite très bien donc ne peut-on pas faire échappe très bien quoi comment je peux la faire se déplacer ah ouais ok échappe option affichage vous inquiétez pas tout va bien français plein écran très bien amd fidelity ça c'est de la chiasse ok celle de résolution 100% ah voilà on l'active gamma gamma perception des couleurs ok et bien je pense que tout ça ça va tout régler il ya juste après les options des touches clavax jouabilité peut-être commande voilà donc caméra avant moi c'est hop z à conflit d'assignation pourquoi qu'est ce qui était sur z croûte au cul crotoné incroyable tuto la fusée de détresse bon on va la mettre sur une touche de chiasse donc attendez on continue caméra arrière s ça va caméra gauche ce sera que oh non un autre conflit caméra droite d donc ok c'est que c'est très bien rotation dans le sens horaire e rotation dans le sens anti horaire et bien on va faire a voilà ouf pas de conflit donc attendez on va régler ce conflit là on fait de ça un truc épique alors au lieu de z pour la fusée de détresse on va faire f je suis sûr que ça marchera pas donc attendez on va faire b et merde et f et merde et j et merde et k a k pour caca pour caca je suis dans la merde allez retour tout va bien nous reprenons très bien porte les portes affichant les une lumière verte s'ouvre automatiquement lorsque le personnage s'en approche compris super didacticiel pour l'instant donc là du coup ça veut dire que je peux bouger ma cam pas du tout pourquoi ah si c'est bon je peux je peux je peux au top ok donc ah ouais ça lui fait des lignes droites t'as le jeu est beau on peut zoomer ah ouais on peut zoomer regardez on suit notre commandant oula des yeux étranges ah on n'a plus les problèmes des cinq coups ah mais c'est un bot ok il me fait peur my problem and i'll take care of it i just need to reach my office of course but i'm afraid this corridor is close to the maintenance you'll need to detourer through the cafeteria il faut passer par la cafète ça sent la merde un moins jauge pas chaud quoi c'est cool que ça ne soit pas traduit en français pour le coup objectif terminé je sais qu'il y a des gens qui me qui me tabasserait pour que j'ai la gorge déployée à terre en disant ça mais c'est vrai que moi j'aime bien quand même quand c'est en france ok bon ça bug un peu avant les cinématiques c'est comme dans diablo c'était codé avec les yep quoi comme diablo je déconne la team second degré la premier 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 pardon navette d'appréciation par le décollage tout l'équipage machin je vais attendez je peux me déplacer du coup vous pouvez faire courir votre personnage en appuyant sur le clic droit plus le clic droit courir vers le bureau attend clic droit clic droit ah ouais ça c'est de la course d'accord alors attend mon bureau il est où il est là clic droit clic droit à non clic droit clic droit ici alors incroyable clic droit clic droit ok on arrive à maîtriser déjà le clic droit et à maîtriser aussi le changement des touches du clavier bureau vous pouvez sélectionner les éléments interactifs avec le clic gauche une fois sélectionné un élément interactif vous proposez différentes possibilités sélectionner l'interaction utilisée pour l'ordinateur pour continuer utiliser l'ordinateur go je vais essayer de vous faire une vidéo assez courte pas trop longue pour la découverte peut-être d'après durera plus longtemps je pense je vais essayer d'en faire au moins trois quatre on sent le plaisir ouais le des caméras contrôlées il faut que vous alliez à la b de je sais pas quoi alors attendez 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 atteignez à la sensée pas du tout stressé attend du coup je peux me déplacer avec la cam et du coup je peux voir toute la map en fait là si je fais clic droit clic droit ah ouais d'accord oh c'est bien ça et du coup on pourra gérer toute une équipe il paraît quatre personnes incroyable peut-être ce que je vais faire c'est que je vais faire le tuto et après je vais les streamer genre le même soir si il ya un stream le 21 juin vous saurez pourquoi clic droit clic droit allez vas-y ouvre porte verte alors les portes rôles j'imagine qu'il faudra trouver des codes d'accès grève des ouvriers le mec à la flemme quoi led à l'ascenseur atteint emprunter l'ascenseur pour votre rendez-vous à la baie déchargement très bien donc attendez clic droit clic droit il faut que la personne soit devant pour interagir avec je pense alors bonjour employé wayland yutani veut sélectionner votre étage très bien on fait ça pour l'instant c'est très joli mais j'ai une temps d'en voir plus parce qu'il aura des effets de flammes des dégâts etc trouver un chemin jusqu'à la baie déchargement il y a quelque chose qui vous attend ou je sais pas quoi alors attendez un chemin assez rouge mais c'est bon la porte est ouverte comment y arriver au plus vite ouvrez la carte oh cool il y a une map avec la touche m qui est très très éloignée de mon clavier ah ouais ah ouais 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 donc là c'est là la position de maiko est affichée ainsi que la distance de détection et l'angle de la caméra d'accord attend alors l'angle de la caméra c'est ça ouais ça doit être ça compris compris à moitié ouais découvrons alors du côté gauche de l'écran de votre carte vous pouvez consulter la liste des objectifs actifs bon ça d'accord vous pouvez choisir un objectif à suivre en appuyant sur la touche droite gauche pardon et en sélectionnant ma chaîne directement sur la carte aussi ok donc je peux aussi cliquer la barbe d'accord compris en haut à droite de l'écran de la carte apparaît une liste des étages dont se compose la zone oui donc moi j'étais au pont de commande et là je suis descendu à la baie d'accord vous pouvez naviguer entre les différents étages appuyant sur le droit après avoir sélectionné l'icône de l'étage d'accord donc si je veux revoir un étage je peux par exemple sélectionner le bouton retour pour fermer l'interface de la carte du secteur d'accord on me laisse pas faire autre chose que ça par contre je voudrais juste la rouvrir pour voir si en fait je peux voir le l'étage supérieur d'accord et si je clique là ça change rien c'est bizarre et là j'ai un codex et il ya des codex partout maintenant dans les jeux briefing et légende d'accord on a la légende donc ça c'est plutôt pas mal ok retour reprendre m pas du tout buggé retour et plus de ah oui d'accord parce que je suis sur la map d'en haut à temps à temps si je fais ça à temps à tête mais ça et non mais moi je fais ça ah oui d'accord si je déplace ma cam en fait ça déplace sur la map d'accord oh putain ça c'est bon à savoir très bien donc nous on avance on va aller par là courir courir donc ok il me faut trouver un chemin je pense que je peux aller là hop ah ouais ok ouais c'est bon ça commence à rentrer incroyable d'accord donc et après si je fais à eux d'accord je peux me mettre face à elle après d'accord assez cool t'es voilà ça sent la mort ça sent la mort instant vas-y cours quand jacqueline cours 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 je me trompe de côté de caméra je me dépecte le jeu est cool franchement c'est bien fait du plaisir et des lourines ok il se passe quelque chose dans la baie déchargement vite atteignez la baie déchargement ok c'est pas loin courir courir incroyable peut-être l'ambiance elle est chouette déchargement attendre prenez l'arme mieux vous prévenir que guérir ah y'a des armes ça y est on joue enfin alors attendez vous pouvez maintenant maintenir la touche de gauche pour ordonner à votre personnage de pointer sa lampe torche dans la direction de votre choix cette action vous permettra de mettre en surprenant ces éléments avec lesquels vous pouvez interagir mettez en surprenant ces éléments indiqués ah ouais trop bien trop stylé donc là je peux interagir du coup chercher une arme oh c'est super ça oh là là terminé pistolet ramassé on dirait qu'il venait de la plateforme allez-y jetez un oeil plus près ok donc là j'ai un gun et ma lampe du coup c'est tout le temps comme ça d'accord ok donc des cadavres 3 4 5 cadavres attendez on va aller là 6 7 8 pas mal de cadavres est-ce qu'on avance lentement comme dans les films est ce qu'on fait deux groupes de deux cinématiques de l'acide je sens que je vais me faire éclater d'un coup je vais mourir la trimonite qui c'est la trimonite oh là là youtube inspecté il ya quelque chose qui arrive fermer quoi fermer quoi sortez de la baie de chargement oui vite vite partons sortons de là oh non on ne peut pas laisser cette chose en liberté il faut vérifier c'est un certain des portes ok verrouillons objectif terminé alors qu'est ce qu'il a à lui vas-y je laisse appuyer avec ma lampe fouiller le technicien souder cette porte pour fermer pour la fermer pour de bon attendez la fouille est longue oh putain on va souder ramasser je vais me faire défoncer défoncer par un xénomorphe je vais me prendre en tantacouillax en pleine gueule alors attends du coup on va là et après on peut la souder c'est ça souder ah maiko quoi coup 1 ah j'ai des ressources souder une porte empêche un ennemi de la franchir tant qu'ils ne l'auront pas détruite ah ouais d'accord donc ça te la soude mais ça te la rend pas invincible pour autant ok ça coûte 1 en clé à molette quoi sélectionner l'interaction soudée d'un achat un chien pour ordonner la soudure d'accord j'aime le fait que alors c'est vrai pour moi mais j'aime le fait que la porte soit pas soudée à tout jamais quand même parce que du coup ça te fous une presse paraît-il que le jeu est dur clapissement je tiens à dire qu'elle a soudé jusqu'à la moitié de la porte et que nous fait croire qu'elle a soudé toute la porte mais bon c'est comme au théâtre on peut semblant on a des générateurs de secours et merde et non oh non pas une même oh non on nous l'a suggéré non oh non oh non c'est pire oh la 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 ben voilà toi t'es le moins sympa tu vas en prendre deux même tu vas même en avoir un Anders ça m'a toujours fait stresser ce truc la première version d'alien enfin la première phase ouais 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 voilà on fait le semblant oh non merde à la sécurité faut que j'aille chercher les gardes putain mais il y a un scénar et tout en fait incroyable il nous faut un coup de main demander de l'aide aux gardes ah alors du coup je peux aller là sauf que moi j'ai une arme mais je sais pas m'en servir pour le moment j'ai juste regardé la map rapidement où sont les gardes ils sont là-bas alors comment je fais pour euh est-ce que si je fais ça ça tourne la cam si je fais ça non ça me mettra toujours la cam comme ça ah oui d'accord je peux avec l'aile droit je fais ça et après je peux mais ça je sais pas comment le tourner voilà je sais pas j'essaye avec A et E mais ça fonctionne pas bon écoutez c'est pas grave euh échappe ça marche ouais échappe ça fonctionne hop d'accord qu'est ce que c'est que ça par exemple ça ça a l'air d'être lootable oh putain j'ai trop peur oh c'est un tuto hein on va là où on me dit d'aller est-ce qu'équipe de sécurité morte ah super le bentonville il s'en va ? infestation c'est le mot oh la la impossible de arriver par ici putain ils nous entendent pas vous trouverez personne pour vous aider sur pionier station atteignez la salle des communications pour rejoindre l'Otago ok voyons voir bon déjà j'ai plus de trucs de ok on va falloir passer par là alors attendez ça c'est quoi ça veut dire que c'est une porte fermée voyons voir la légende juste les barres orange qu'est-ce que c'est ? me le dit-on quelque part c'est ça aussi la vie et ben non ça sent la merde les barres orange est-ce que je vais voir là ? allez vas-y j'y vais vas-y c'est par où c'est par là du coup ah ouais ma torche m'éclaire quand même ok putain looter y'a-t-il quelque chose à faire ici ? non y'a rien d'accord bon bah du coup on va il faut se déplacer on va essayer d'aller par là du coup ça va passer avec deux personnes je suis sûr il fait semblant donc y'en a un qui est quand même pas du tout loin de moi là actuellement donc là c'est fermé quoi c'est oh non oh non y'a des chemins qui se créent oh putain d'accord oh putain ça m'oblige à passer dans certains endroits alors ce qui aurait été cool c'est de maintenir la souris avec le clic droit pour pouvoir la faire bouger en temps réel il peut pas le voir mon cucku mon cucku alors va voir la map ok donc on va aller là attendez y'a peut-être des trucs là-bas non pour moi alors ça c'est les trucs avec lesquels je peux interagir ma lampe qui qui met en surbrillance bon bah y'a rien ok alors je sais pas si c'est parce que je le fais mal ou pas mais alors euh ouais mais faut quand même mater la map souvent j'ai l'impression on va aller là-bas euh du coup c'est par là y'a un stress quand même avec la map ouais non je suis bête c'est par là regardez l'objectif l'objectif est là mais alors je sais pas aller dans le bon sens d'accord bon faudra que je trouve un moyen de pivoter la map quand comment dire je suis sur la map justement donc on va aller par là on va s'avancer on va essayer de mettre la torche comme ça ah ouais du coup quand elle avance on peut mais ça l'a fait ralentir d'accord allez on va par là hop ok je vous attendais monsieur bourne ah c'est daniel c'est pas david mais daniel là c'est ça parait compromis quand même pour l'arrêter puisqu'il est parti dans l'espace quand même hein ben je... il fait tellement peur lui ouais mais meilleure idée administreres adjoint ok voilà la démarche appropriée vraisemblablement et elle dit que c'est vrai j'ai essayé de résumer pour ceux qui n'ont pas envie de lire sans gêner les dialogues alors atteignez la salle cerbère très bien donc elle est plutôt vers en bas a pas l'air d'être là du tout mais on va voir c'est où la salle cerbère c'est là d'accord donc on part à notre là là c'est compliqué quand on peut pas pivoter la map bizarre de pas pouvoir pivoter la map quand même non atteint on peut mettre des points on peut ping et quand je dépingue ah ouais ok avec on peut ping avec la molette voilà alors hop voyons voir mon perso là très bien c'est plutôt par là voyons voir à des petits couloirs super petit couloir c'est une impasse sans deck mais oui c'est une impasse c'était là qu'il fallait aller s'y sort de la putain sort de là je chante je fais comme si j'étais en panique je suis en panique en plus l'écho j'ai oublié son nom à l'administratrice h20 la super administratrice h20 qu'est ça c'est quoi le casque ah oui c'est pour me dire que mon soldier est là quoi le dézoom par contre je sens qu'il va il va être pas trop dézoomant pour pouvoir voir tout le monde là je suis au max et je m'inquiète déjà alors activer le protocole cerber vas-y on pivote c'est une ia qu'est ce qu'elle fait en fait elle est fait revenir donc il y en a trois baldrin otago et bentonville power solar panel ici ok qu'est ce qu'elle fait en fait elle les fait se tirer dessus ou elle les fait revenir elle va leur tirer dessus on peut dire en fait un petit code 0 alors Les œuvres éclatent. Les trois. L'organisme, ultime. J'ai une fascination pour ce monstre. Incroyable. Attendez, je me mets les mains sur le clavier. Putain, je jouais de plus en plus de GPC, c'est grave. Venez-moi. Oh là là. J'ai tenté la capture d'écran, je crois que je l'ai faite sur le fond noir. Cerber activé. Attends, attends, attends. Si votre squad rencontre un ennemi avant d'avoir été détecté, elle ne se fera pas repérer immédiatement, l'escouade. Ah donc, si elle rencontre un ennemi avant d'avoir été détecté, d'accord. Le délai de détection apparaît sous forme de ligne jaune. Très bien. Qui relie l'ennemi au membre de votre escouade. Cette ligne se remplit graduellement de rouge. Lorsqu'elle est entièrement rouge, l'escouade est détectée. C'est plutôt clair. C'est plutôt bien fait d'ailleurs. Donc, vous pouvez éviter de vous faire repérer en vous mettant à couvert. Les zones où votre escouade sera couvert, à couvert pardon, sont indiquées par des petits carrés verts au sol, près de votre curseur. Appuyez sur clic droit, clic droit, pour courir jusqu'à l'endroit indiqué et vous mettre à couvert. Ah oui d'accord, ça m'a mis un petit point vert. Ok, clic droit, clic droit. Ok, donc là, il est à couvert. Se cacher. Lorsque vous êtes à couvert, vous pouvez vous cacher. Pour éviter qu'on vous détecte. Acccomplissez-vous avec contrôle. Ok, donc là, je suis accropli. Ah coucou. Donc là, il va arriver, Jean-Michel ? Ah ouais, c'est un petit bug d'affichage. Ça change les shaders. Ok, donc là, il reste là ou il patrouille, admettons ? Il va patrouiller ce bâtard. Désolé, c'est sorti tout seul. Ok. Quel est le... Ne vous faites pas repérer. D'accord. Et alors, il faut quand même rejoindre l'objectif. Alors, est-ce que tu le vois ? C'est ça aussi la question. Parce que là, du coup, ça me met une flèche. Ah oui, d'accord, il est là. Ah, mais je suis tellement haut que... Donc là, par exemple, je peux faire clic droit, clic droit. Et contrôle, là, du coup. Contrôle, contrôle. Ok. Et là, si je vais là... Oh non, au secours ! La ligne, la ligne. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est, ce gland ? Ok, il est là. Ben, vas-y, on va faire clic droit, clic droit. En fait, on va le suivre, non ? Oh non, oh non. Oh putain, c'est passé à la frame. Attends, clic droit, clic droit. Clic droit, clic droit. Ah ouais ! Attends, 20h58, c'est ça ? Chargé. Alors, on va mieux gérer clic droit, clic droit. C'était ça, en fait, le... D'accord. Ok. Activer le protocole. Est-ce qu'on peut passer à la cinématique ? Je pense que oui. Maintenir espace pour passer. Nickel. Ok. Bon, on va quand même réessayer. Faut qu'il y ait compris. C'est con que ça fasse, ça, par contre. Ok. Ah bon, après, j'ai été peut-être un peu gourmand. Allez, contrôle. Est-ce que là, il va apparaître, Attends ? Voyons voir. Ou ça bug toujours. Ah non, ça bug quand même. Mais je pense que c'est fait exprès. C'est parce qu'il est dans l'autre salle. Et à mon avis, c'est pour pas l'afficher. En gros, tu vois ta salle. Tu vois pas la salle à côté. À mon avis. Bon, après, s'il patrouille vers en bas, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est aller vers le haut. Mais non, parce qu'on va le croiser à un moment donné. Alors, je sais pas trop. Ok. Ok, ok. Je sais pas trop. Ouais, attendez, on va faire comme ça. On va essayer d'être assez rapide. Non, attends. Oh putain. Sa mère. Ah mais c'est dur ! C'est dur de ouf ! Chargé. Prologue. De nouveau ? Bon, je vous invite à faire double-clic sur... On va faire clic-droit, clic-droit sur votre écran. Hop. Bon, ça va qu'on peut passer. Mais quand même, ils auraient pu faire un checkpoint à un autre endroit. Parce que là, déjà, c'est dur. Hop, compris. On speedrun, hein. On speedrun, on est des speedrunners. Hop. On se met à couvrir avec contrôle. La cinématique. On ne peut pas passer, bien sûr. Ben non, bien sûr. Ce n'est pas grave. Bon, du coup, il faut être... Ça m'apprend à être vigilant. C'est ça. Ça m'apprend à être vigilant. Et je pense qu'il faut le laisser se déplacer un petit peu. Et nous, on n'y va que quand c'est safe, en fait. Mais pas évident, quand même. Il a l'air d'avoir une vision 360, lui. Alors que moi, je suis en PLS. Alors, on va y aller voir. Là, il passe, là. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. Alors, du coup, on va aller se cacher en hauteur, là. Peut-être par là. Attendez, là, on peut faire un clic, un clic droit. Ok. Attendez, il est là-bas. On va faire là. Vas-y, cours, putain. Couche, couche, couche. Voilà. On reste la pipouse. On va se mettre là, maintenant. Ça vous chauffe ? On attend. 3, 2, 1. Ah, 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 ah. Il tourne ? C'est bon. Oh, non. Non, 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 non. Mon cul. Je comprends un petit peu plus les mécaniques. Ok. Il est où ? Si, j'y vais. Putain, cours. Mais cours ! Mais non ! Clic droit, clic droit. C'est bon, je l'ai foutu à couvert, je crois. Je l'ai mis clean. Mais il est où, là ? Il est où ? Putain, le stress. Ça, maman. Cette ligne jaune, elle te fasse. Oh non, clic droit, clic droit. Oh, la crotte. Bon, on va être obligé d'utiliser le gun, non ? On va trouver un gun. Ah ! Une escouade. Oh, la crotte, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est Harper, de l'USMC. De l'USCM, pardon. Elle l'aura quand même tiré dessus, hein. On a un slat. Ok, escouade. Ah, trop bien. À partir de maintenant, vous contrôlez toute votre escouade. The Marines. Comme un seul homme. Lorsque vous donnerez un ordre à votre escouade, un marine sera choisi automatiquement. Pour accomplir la tâche souhaitée. Ok. Donc, là, j'ai tout le monde, d'accord, qui est là. Si je fais clic droit, clic droit, ils s'y mettent tous. D'accord. Donc, nous, l'objectif, c'est d'appeler l'ascenseur. Très bien. Bon, ils ont l'air de pouvoir courir. Ah, cool, il y a la mini-map. Ça y est. On a le jeu tel qu'il est. Vas-y, du coup, on fait ça. Ton quoi le serveur est activé ? C'est un confinement planétaire. Tout quoi le serveur, ça veut dire je t'ai tiré dessus, quoi. Ok, donc là, on peut aller là. Très cool. Franchement, ça a l'air vraiment très très chouette comme type de jeu, là. On va essayer de les suivre en faisant la caméra comme ça. Je ne sais pas si c'est naturel. Pour moi. Si je ne vais pas inverser A et E. Attendez, c'est où qu'il fallait que j'aille ? C'était là ? Pourquoi ? Ah, mais je ne peux pas y aller, là. Attendez, voyons voir la map. Je crois qu'on change la cam. Ah, il faut faire le tour. Par là. Par ici, du coup. D'accord. Donc, Wimbond & Squad, ils sont là. On ne peut pas passer par là. Donc là, peut-être ici. Ouais, vas-y, on va voir là. Donc, en fait, il faut trouver les chemins et tout. Quelque chose d'approche ? Oh putain, ils ont du mouvement. Ah ! Le détecteur de mouvement vous indique le point blanc de la position de toutes les entités en déplacement dans un rayon de 60 mètres. Compris. On le voit, le point blanc sur la mini-map. Putain, l'horreur. Vas-y, mais cassez-vous. Cassez-vous, les gars, là. En fait, ça va. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Clique droit, clique droit. On va passer là. Putain, il est là. Il est là, là. Ça va se faire dessouder. Oh non, mais comment on va faire ? Clique droit, clique droit. Ok. Ah, c'est celui qu'on ne voyait pas, ce disant. Posture ! Feu à volonté, on m'apprend à tirer. Les Marians sont entraînés à ouvrir le feu automatiquement lorsqu'ils détectent des ennemis. Les Marians peuvent ouvrir le feu même lorsqu'ils sont en train de marcher. Lorsqu'il est en train de courir, un Marians ne peut utiliser aucune de ses armes. D'accord, donc on ne peut pas fuir vite. D'ailleurs, il faut beaucoup de balles ou pas ? Ok, ce truc est toujours par là, quoi. Allez, on bouge. Bon, c'est fini pour... Bon, machin. Ah ouais, je me trompe de touche, donc il faut que j'inverse A et E. Je le ferai pour la prochaine vidéo. La seconde... Oh oui ! Vos Marians peuvent apprendre à utiliser des compétences qui leur permettront de faire face à diverses menaces. Vous pouvez ouvrir le menu des compétences en appuyant sur Espace. Appuyez sur le menu des compétences. Vous avez vu, ça fait pause, là. Ok, et donc ça... Le Marians, le plus proche équipé d'un lance-grenade, tire une grenade qui inflige des dégâts à l'emplacement cible. Explosion intérieure, 10-20. Explosion extérieure, 6-10. Alors, je ne sais pas si ça parle de l'intérieur du vaisseau et de l'intérieur. Ou sinon, c'est l'intérieur de la bombe. Ah non, il y a peut-être une orbe avec explosion intérieure et plus extérieure. Ok, donc ça fait 10-20, 6-10. Sélectionnez le lance-grenade U1 dans le menu. D'accord. Ah ouais, donc. Ah ouais. Énorme. Le lance-grenade U1 inflige des lourds dégâts de zone. Ah ouais, donc le rouge, c'est 10-20. Et le bleu, ça doit être 6. Son utilisation coûte un point de commandement. Au secours. J'en ai trois. D'accord. Visez l'endroit indiqué et confirmez l'utilisation du lance-grenade avec le clic gauche. Et DS. Très cool. Le point de commandement, les points, pardon, sont des ressources que vous pouvez dépenser pour utiliser des compétences. Les points de commandement se régénèrent avec le temps jusqu'à atteindre votre capacité maximale. Vous pouvez augmenter cette capacité plus tard en améliorant vos marines. Ok. Bon, c'est trop bien. En vrai, c'est trop cool. Putain, on va se régaler. Je pense qu'on va se régaler sur ce jeu. Alors, appelez l'ascenseur. Vas-y. Donc là, ils y vont tous. Ah non, il n'y en a qu'un qui y va. Et les autres, alors ? Non, mais allez-y, les gars, là. Il n'y en a qu'un qui est parti. Ok, ok. Prenez-moi. Suppression. Accéder au menu des compétences en place. Sélectionnez tir suppression dans le menu compétences. Ok. Alors, attendez, ça c'est X, 2 et X, par exemple. Si je faisais X, ça serait un raccourci. Coup 1. Ce marine couvre une zone donnée. Dans cette zone, les ennemis se déplacent à hauteur de 70% de leur vitesse initiale. La cadence de tir de ce marine s'est doublée. Mais la précision est réduite de moins 20 points. Il doit être annulé manuellement pour y mettre fin. Le marine responsable des tirs de suppression ne peut pas courir. D'accord, donc là, on fait quoi ? Les ennemis qui entrent dans une zone affectée par un tir de suppression subissent une réduction importante de la vitesse. D'accord, donc ça les ralentit, en fait. La cadence de tir du marine s'est ce qui effectue les tirs de suppression augmente considérablement. Mais sa précision est réduite et il ne peut pas courir. Cette action coûte un point de compétence viser l'endroit et tirer... On a Harper qui va donner l'ordre. Ah ouais, alors là, j'ai compris ce qu'ils font. À mon avis, il y a le truc qui va sortir du bide. Ah non, c'est le bot. Daniel ! Daniel, c'est toi ? Administrator Hayes, où est-ce que tu vas ? Nous sommes à la sécurité, Daniel, s'il vous plaît, venez avec nous ! J'ai peur que je ne peux pas permettre ça. Putain, on va se battre aussi contre les bottes ? Oh non, pas des yeux rouges. Ok, attendez, donc là... Ok, il est saucé. Donc là, on peut annuler le tir de suppression, je crois. J'avais pu les piffer. Alors, si j'appuie là, ça fait quoi ? Ah, ça annule le tir de suppression, d'accord. Elle se passe, d'accord. Et alors, est-ce que si j'appuie sur X ? Non, pas du tout. Et si j'appuie sur 2 ? Ah non, c'est que j'ai deux grenades. Ou ça, d'accord. Très bien, donc pour l'instant, on va se casser du coup. Est-ce que ma lampe peut se diriger vers ça ? Oui, on va aller au point de commande. Je passe pour un con en n'arrivant pas à cliquer. Ah non, c'est la baie d'amarrage ! Mais je passe pour un con quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du jeu. Mais franchement, il est ouf pour un petit jeu. Ça vaut 39 euros. C'est du coup moins cher. C'est sorti sur Play, sur Xbox et sur PC. Alors, il faut quitter la station maintenant. Et si jamais vous voulez, me suivre sur Twitch, vous pouvez. Twitch.tv slash ribosome, je vous le dis quand même. J'ai fait tous mes lives dessus. Et on est bientôt 4000. Voilà, on fait Twitch. Ok, donc là, c'est pas moi qui joue. Hurlement de douleur. Bouge pas, on peut les soigner. Je comprends après le tuto. Lorsqu'un exédomorph meur, son corps risque d'éclater. Oh putain, provoquant une explosion d'acide qui inflige un point de dégâts à tous les marines. Ah ouais, d'accord, en fait, c'est des points de dégâts. Vos marines peuvent tirer et marcher simultanément. Alors continuez de fuir les xénomorphes qui vous foncent dessus. Compris. Faut qu'on se soigne du coup. Chaque marine possède une barre de vie. Cette barre de vie permet de connaître les informations suivantes. La santé, représentée par les points de vie en vert. L'armure, représentée par les points d'armure en blanc. Putain, ils ont géré. C'est ouf comment c'est complet. Si la santé d'un marine atteint zéro, celui-ci se retrouve dans un état critique. Donc on doit pouvoir soigner. Tout marine atteignant deux points de vie subit une blessure légère. Dans le cas présent, votre marine a une blessure à la jambe. Ce qui réduit sa vitesse de déplacement. Oh putain, la contrainte. Les effets des différentes blessures légères peuvent être consultés dans le codex. Compris. Interaction des marines. Sélectionnez votre marine blessée pour faire apparaître le menu des interactions possibles. Donc c'est lui. Ah, vous pouvez soigner un marine blessé avec l'interaction premier soin. Donc ça va être ce truc. Un marine rejoindra le marine blessé et effectuera les premiers soins. Cette interaction coûte une unité de matériel médical. On a des unités de matériel médical. Donc ça c'est bricolo, médical, commandement et munition. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ok, premier soin du coup. Donc là, il y a un des autres marines qui va faire ça. Attendez, je n'ai pas cliqué. Ouais, donc c'est long. C'est assez agréable. C'est à lui. Ah, ça l'a soigné complètement. Ok. Stress plus plus. Attends. Facteur de stress. Une représentation générale du stress que vos marines ont accumulé. Ah ouais. Donc ils ont aussi la santé mentale. Putain, mais c'est si complet comme jeu. Au secours. Vas-y. Vos marines peuvent apprendre à utiliser des compétences qui leur permettront de faire face à diverses menaces. Vous pouvez ouvrir les compétences avec espace. Ok, on a un fusil à pompe. Coup de fusil à pompe. Le marine le plus proche équipé d'un fusil à pompe donne un coup de fusil à pompe qui inflige des dégâts dans une zone réduite. Dégâts courtes portées 10-20. Dégâts moyennes portées 5-10. Ouais, d'accord. Donc c'est comme le... Donc là, la compétence coupe du fusil à pompe affiche des dégâts modérés. Et assomme les ennemis dans un rayon indéfini. L'utilisation de cette compétence coûte 1 point de commandement. D'accord. Donc j'en ai 3, ça va. Alors est-ce qu'il est assommé ou est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est dead ? Je pense qu'il est assommé juste parce que j'aurais récupéré un point, non ? Ah non, ça m'a dit que je le faisais... Je perdais un point. Si jamais ils explosaient à côté de moi. Je crois que c'était ça. Ok, au secours. Hop, on va là. Stress plus plus. C'est la mort. Zou. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a ? Il a... Il en a dans le billet, non ? Terminé. Créatures tuées, le vaisseau d'évacuation est en route, soyez prêts. C'est le moment de mettre en oeuvre tout ce que vous avez appris pour survivre. Demandez à l'un de vos marines d'effectuer un tir de suppression. Allez. Un tir de suppression, du coup. Et alors ? Eh bien, on ne sait pas où le poser. Le tir de suppression. Ça arrive par où ? Attendez. M. Ça arrive par là. Et eux, ils sont là. Ça arrive par... C'est ça, là ? C'est qui, ça ? Légende. On va me lancer position de l'ennemi. Donc on va mettre un tir de suppression derrière eux. Je pense. Ok. On le tente. Un tir de suppression là. Ensuite, je peux faire, par exemple, une minasse. Donc là, ça allait ralentir. Ok. Et moi, ce que je peux faire, par exemple, c'est une belle minasse, là. Ok. On a un fusil à pompe. On va attendre. Acide ! Acide ! Ok. Bon, j'ai perdu une vie, mais c'est pas grave. Lorsque vous avez accès au menu des compétences, le jeu passe au ralenti ou met en pause. D'accord. Cela vous donnera le temps d'utiliser vos compétences comme lance-grenade, coup de fusil à pompe avec plus de facilité et de précision. Vous pouvez modifier cette option à tout moment pour passer du ralenti à la pause. Complète. Depuis l'onglet jouabilité du menu des options. Donc là, attends, ça veut dire que c'est quoi, là, actuellement ? C'est lorsque vous avez accès au menu, ça passe au ralenti. D'accord. Bon, ralenti, c'est plutôt pas mal. Attendez, il y en a d'autres. Non, mais l'enfer. Attendez, l'enfer. Attends, attends, attends. Skaz. Pourquoi je peux pas cliquer ? Point de commandant. En quantité merdique. Mon objou. Attendez. Mais ça, il n'y a pas de pause. Ok. Je l'y ai. Je l'y ai. Pourquoi ? Ah oui, encore. Blessé. Putain, la crotte. Ok. J'ai pas de point de compétence encore. Autant que ça monte. Ah ouais, putain, quand il y en a un qui meurt, il meurt tous. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. On va se le regérer, ça. Parce que j'avais pas capté, c'est où l'objou. Ok, donc là, attendez. Ah putain, j'ai pas de point de compétence. Attendez, il faut se casser. Il faut se casser. Voilà. Il faut se casser là. Allez les gars. Pourquoi ralentis ? Courrez putain les gars. Mais non. Mais non. Ils peuvent pas tirer quand ils... Ah non, il va mourir là, Jean-Michel. Coma. J'en avais un... Dans le coma. Ils viennent pas avec nous. Que c'est chaud. Franchement, faites retour arrière. Je vous jure, il y en avait un qui était dans le coma. Très cool. Tate. Tate. No way, Sarge. Between the debris and the decaying orbit... Death Trap. Dammit. At least those platforms are leaving us alone. They are designed for planetary quarantine. But Lethe has to remain operational. Low orbit is considered safe. But beyond that, it's... It's a dead zone. Cerberus will shut down everything attempting to go through. In both directions. Cerberus, huh ? You seem to know a lot about it. I know everything about it. I'm Pioneer Station. That's my job. Yeah, you know why I decided to turn the Otago into scrap metal. I... I don't know. Systems failure, maybe ? You saw the state of the station. Shit, there she goes. Fuck, follow her down, Hunslet. No problem. Fireball like that's hard to miss. Well, the question that I ask is, is there any different biomes of vessels? Is everything going on in vessels? Or is there, for example, there is organic, forest on the planet? I don't know, I don't know anything. There is a military base, I don't know at all. Very cool. I think I'm going to kill the alien this time. Ah ouais, donc ça a pas explosé. C'est pour ça que ça allait inquiéter, en fait. Et du coup, le Xenon mort peut s'échapper. Otago. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, des cinématiques, elles sont ouf. Avec ces autres 3 épées d'armes. Blablabla. Les temps de chargement sont tellement rapides sur ces SSD que maintenant, on ne peut plus lire les infos des temps de chargement. Le mec d'avatar. Alors il paraît qu'on peut personnaliser son escouade à fond. Cheveux, arbre, tout, 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 tout. Just in case the ship passes by. You want to create a sort of satellite? Satellite? Et c'est qu'il met ces dents comme ça. Or we could contact Faro Spire. Director Price needs to... You heard, Martinez. The relays on this rock could be down for good. You want to send a message? Get out and start walking already. There has to be something we can do. Maybe there is. But I'm not seeing it. So you're going to sit here, you can't do nothing? Like hell. After what happened, the lines are clear. We're on an alert footing. There could be a hostile biomorph loose on Leithy. So we're going to see you in danger and no way to contact them, right? What about Otago's short range frequency receiver? That could work. For now. But that doesn't solve our broadcasting problem. We have to warn the people. You find a way we can do that? Then maybe, maybe we can talk about making that happen. Until then, we save everyone we can. We're Marines. That's the job. Marines. You want to help? You're familiar with this ship. What's left of it anyway? I'm an American. And I got a mission. We're désormais à bord de l'U.S. Tag Otago. Et c'est écrasé après l'activation du protocole Cerber. Le vaisseau servira de base aux Marines entre deux déploiements compris. Eh bien écoutez, pour YouTube, on va en rester là. Je vous fais des gros bisous. Venez me voir sur Twitch.tv. Et franchement, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce jeu. Mais ça a l'air d'être pépite. Des bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada